La ville de Yaoundé, capitale du Cameroun, est le théâtre d'une effervescence incroyable lors de la venue du président élu comme l'appellent ses soutiens. Maurice Cantot, au meeting du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, la ville était rouge de monde, avec des milliers de personnes venues accueillir le leader politique. Le meeting, qui s'annonce dans un stade de la ville, est organisé marqué l'installation du bureau local. Le président élu a été accueilli avec des chants et des applaudissements enthousiastes de la foule. Maurice Cantot a toujours appelé à l'unité et à la solidarité du peuple camerounais. Et a souligné la nécessité de mettre fin aux divisions politiques qui ont affaibli le pays depuis de nombreuses années. Il a également mis l'accent sur la nécessité de respecter les droits de l'homme, et de promouvoir la démocratie et la... Arlette Frambois d'Oombeding est assez enthousiaste Arlette Frambois d'Oombeding est assez enthousiaste sur la réussite du meeting du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun des Maurice Cantot à Yaoundé. En attendant de voir le MRC a étudié. C'est un public des grands jours qui communie avec Maurice Cantot, le leader charismatique du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le Congossat n'a jamais diminué la valeur d'un parti politique que le peuple porte dans son cœur. A Bafoussam comme à Nkong Samba ou Douala hier, et comme aujourd'hui à Yaoundé. Le peuple camerounais dans sa riche diversité a montré son attachement au MRC. Et à son leader qui lutte pour transformer sa misère actuelle en bien-être demain. A-t-elle posté ? Les Bameleke sont des gens formidables. Marlène Anvoutou surprend tout le Cameroun. La célèbre influenceuse camerounaise, Marlène Anvoutou, a récemment présenté ses excuses à la population de la région de l'ouest du Cameroun. Suite à des propos offensants qu'elle a tenus à leur rencontre dans le passé. Dans une vidéo devenue virale. La candidate à la présidence de la FECAFOU a reconnu que ses commentaires étaient inappropriés. Et qu'elle n'était pas dans son état normal lorsqu'elle les a tenus. Marlène Anvoutou avait suscité la colère de certains camerounais en déclarant que les politiciens devraient retourner dans leur village d'origine pour solliciter des fonctions politiques. Elle avait fait référence au professeur Maurice Cantot et aux manifestations organisées par son parti, le MRC, pour contester la victoire du président Biya en 2018. J'ai beaucoup de regrets d'avoir encouragé une telle aine. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas une personne qui... Je ne suis pas une personne qui...